Bonjour à tous, c'est Marcel Hugues et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, je vais vous faire lecture d'une lettre d'un compatriote, un écrivain, M. Jonas Outsimi, à l'endroit du président de la République carbonaise, lui demandant de ne pas se représenter à l'élection présidentielle qui est prévue, mais dont nous pensons qu'on n'a pas le droit de se tenir dans la mesure où aucune institution républicaine n'est à même d'apporter une crédibilité à cette élection. Et ce n'est pas nouveau parce que ça se passe comme ça depuis longtemps, et cette année nous avons décidé trop c'est trop, il faut que ça s'arrête. Alors, je vous fais lecture de sa lettre et nous allons la décortiquer ensemble ou juste la comprendre et savoir à quel point le peuple carboné est outré par la situation économico-sociale et politique de son pays. Monsieur le président de la République, il y a quelques mois, je me suis permis de vous écrire une lettre ouverte par la voie des médias et des réseaux sociaux. Dans cette lettre, je vous exhortais à ne pas vous présenter à votre propre succession à la prochaine élection présidentielle prévue cette année. Je doute fort que vos proches collaborateurs vous en ont fait lecture, peut-être pour ménager votre susceptibilité ou votre état de santé fragile, j'imagine. Je prends à nouveau ma plume pour vous écrire par les mêmes canons. Monsieur le président de la République, Dans quelques mois, les Gabonais auront rendez-vous avec l'histoire. Ils seront appelés aux urnes pour élire leur nouveau président de la République et non le réélire. La nuance est de taille. La constitution que vous avez modifiée au fil des ans à votre gré vous autorise à vous représenter à la prochaine présidentielle pour solliciter un quinquennat selon la résolution de la dernière concertation politique que vous avez convoquée et dont les résultats sont décriés par le plus grand nombre des Gabonais. Si vous ne vous êtes pas encore officiellement prononcé, certains signes ne trompent pas. Plusieurs militants et sympathisants du Parti démocratique gabonais PDG dont vous êtes le camarade président distingué vous appellent à vous y présenter en vous promettant une victoire cash. Et personne ne doute que le choix shakespearien d'être ou ne pas être un nouveau candidat rentre vos réflexions depuis plusieurs mois. Que l'envie vous demande comme un furancle de remplir pour un nouveau mandat et que votre état de santé est fragile depuis votre accident vasculaire cérébral avec ses survenirs en octobre 2018 et votre bilan négatif ne vous simplifie pas l'équation sans oublier la confiance que vos compatriotes ne vous accordent plus. Pourtant, en ne brigant pas un troisième mandat, vous vous rendez un grand service. Vous rendez un grand service à votre famille et à la nation. Vous vous éviterez une fin de règne qui prend les allures d'un chemin de croix. De grâce, monsieur le président public, je vous exhorte à nouveau à ne pas vous présenter à votre propre succession à la prochaine élection présidentielle. En vous exhortant à le faire, je ne me berce pas d'illusion, nullement d'illusion. Votre doigt d'honneur, vous nous le planterez bien profond, car vous ne nous ferez pas cet honneur. Vous ne nous offrerez pas ce cadeau. Vous êtes trop emmenus de votre personne. Vous êtes habité par votre destin et par votre entrée dans l'histoire. Votre cynisme l'a toujours emporté sur votre lucidité. Vos intérêts personnels l'ont toujours emporté sur l'intérêt général. Je le conçois volontiers. Partir pour vous, c'est mourir. Vous ne connaissez rien du monde du travail. Vous n'avez jamais connu la précarité, les fins de mois difficiles, car depuis plus de 50 ans, vous vivez au mamet de l'État. Vous n'avez connu et vécu que sous les lombris des palais présidentiels. J'ai du mal à vous imaginer en retraite, retirés dans un ranch à Bongovi, cultivant votre petit jardin ou prenant soin de vos bêtes au petit matin, écrivant vos mémoires le soir venu. Vous n'avez jamais été un érudit et vous ne vous en êtes jamais caché. J'ai encore du mal à vous imaginer en retraite, retirés sur la côte d'Azur, rayant des espiègleries de votre petite enfance, sur vos jambes, ou vous livrant à vos patients de jet-setter que vous avez toujours été, course de jet-ski, de moto, de voiture et de bateau. Partir, pour vous, c'est mourir. Vous traîner comme un fil à la patte des casseroches judiciaires qui risquent de vous rattraper les biens mal acquis accumulés par vos deux fins-pères au Mabongo et dont vous en êtes le principal bénéficiaire et héritier. Le sort réservé à tout l'heureux au bien guéman mangué par la justice française ne doit pas souvent vous rendre le sommeil paisible. Partir, c'est mourir un peu. Qui mieux que vous peut garantir la survie du clan en entendant que votre fils, Mourdi, use ses culottes sur les bancs de l'antichambre du pouvoir pour appréhender le métier et vous succéder. Mais les Gabonais n'attendent plus rien de vous. Pour beaucoup d'entre nous, vous êtes un homme du passé. Vous êtes usé, carbonisé par l'usure du pouvoir. 14 ans, ça suffit. Vous avez trahi votre peuple. Vous avez allumé en eux des faux quinquets d'espoir et d'espérance. Nous avons attendu le développement plus de 40 ans durant l'orraine sans partage de votre vin-père au Mabongo. Et nous avons consenti les efforts durant les 14 ans de vos deux mondes accumulés. Nous n'attendrons pas un jour. Une semaine, un mois, une année de plus. Encore moins, vous accordez un quinquennat ou un septennat. Nous croyions avoir élu un président de la République qui résoudrait nos problèmes. Nous avons élu un marchand de rêve qui promet, mais ne réalise jamais. Nous croyions avoir élu un président de la République dont la préoccupation serait notre bien-être. Nous avons élu un marchand de sommeil. Les 5 000 logements que vous nous avez promis ne sont jamais sortis de terre. Et votre passif n'est pas plus élogieux. La société gabonaise est plus que jamais fracturée, divisée en prise à la précarité, au chômage, à la crise économique. M. le Président de la République, de grâce, M. le Président de la République, je vous exhorte à nouveau à ne pas vous présenter à votre propre succession à la prochaine élection présidentielle. Longtemps, votre présence physique, votre activisme ont fait illusion. Aujourd'hui, à quelques mois de la fin de votre second mandat, les masques sont tombés. Le roi est nus. En octobre 2018, vous avez été victime d'un accident vasculaire sérébral qui a réduit de moitié votre motricité. Depuis cette date, vous ne vous êtes jamais adressé publiquement à vos concitoyens. vous adressant à eux par des vidéos montées, par vos communicants. Dans une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux, nous avons vu vous vaciller sur le perron de l'Élysée lorsque vous avez été dernièrement reçu par le président Emmanuel Macron. Cette image continue de nous hanter et de nous bouleverser. Dans la tradition, un chef ne doit pas faire pitié. Beaucoup d'entre nous le pensent. Vous n'avez plus les capacités physiques et mentales pour diriger notre pays. Monsieur le président de la République, prenez votre retraite, reposez-vous et profitez de vos proches et de vos petits-enfants. Veuillez croire, monsieur le président de la République, en l'assurance de ma profonde considération. Jeannis Ossimi en écrivain. C'est une lettre ouverte au président de la République européenne, l'intimant et l'exhortant à ne pas se représenter compte tenu de son passif négatif, inélogieux, ses mensonges à longueur de journée et les casserole qui traînent. Plus encore, son entourage n'est pas crédible. Il est temps de passer le flambeau à quelqu'un d'autre. Comme l'a dit David Akouré tout dernièrement, la politique, c'est une course de relais. Ce n'est pas une course de vitesse, là où c'est le plus rapide qui gagne, non. Ce n'est pas non plus un marathon, là où c'est le plus résistant qui gagne, mais c'est une course de relais. Et je crois que Billy Binze avait répondu en disant que c'est une course de relais qui se fait dans une équipe. Oui. L'équipe actuelle, ce n'est pas le Parti démocratique gabonais. L'équipe actuelle, que d'après le relais, ce n'est pas les amis de Billy Binze, ce n'est pas les amis du... Ce n'est pas les amis... Non, non, non. Le relais actuel doit être assuré par d'autres gabonais. Il ne s'agit pas du PDG, il s'agit du Gabon, des personnes capables de le faire. Et Dieu a un plan pour ce pays. Dieu a choisi des gens pour ce pays. Et si nous allons à l'arconte de ses doigts, de ce que Dieu a prévu, nous allons vivre une catastrophe dans ce pays. Je ne souhaite pas, mais des choses terribles vont arriver à ce pays si les dirigeants actuels s'obstinent malgré les prévisions, malgré ce que la nature nous montre, si les gens actuels persistent à aller quand même à l'encontre de ses volontés, à une présidentielle, à empiler avec ce qu'il a actuellement... Le Gabon va traverser une période difficile. Qu'il plaide à Dieu. Honnêtement qu'il plaide à Dieu, mais ce n'est pas le soin de mes similaires personnelles. nous avons des choix à faire dans ce pays. Moi, j'ai un rêve pour ce pays. J'ai un idéal pour ce pays. Je le dirais comme je le dis tout le temps sur Internet, dans les réseaux sociaux, le Gabon va se développer sous forme de troc. C'est comme ça que nous pourrons développer notre pays. Vous voulez le pétrole ? Vous nous faites des logements sociaux. Vous voulez de l'art ? Vous nous faites des pans. Vous voulez le bois ? Vous nous concisez des usines papier. Merci à tous. Bonsoir.